Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Non, je vais quand même me rattraper, je vais dire coucou les parents parce qu'à mon avis, il n'y aura pas que des filles qui vont regarder cette vidéo. On est aujourd'hui le 25 octobre 2019, je suis à 8 mois plein de grossesse, et oui, finalement, ça a filé une fois qu'on se dit qu'on est à 8 mois. Donc dans moins d'un mois, notre petit baby sera là, donc j'en profite, tant que je suis encore en forme, pour monter la poussette. Comme vous le savez, j'ai été pas mal sollicitée par des marques de puériculture pour tester leur matériel, mais j'avais pas envie de tester 15 000 poussettes et de vous faire un comparatif. C'est pas ce que j'aime vous proposer, en général, je préfère faire des retours d'expérience complets après vraiment une grosse utilisation de manière générale. Et cette fois, j'ai choisi la poussette Sibex Mios parce que c'est celle qui m'a le plus convaincue sur le papier, on va dire. C'est-à-dire qu'elle est assez compacte, mais néanmoins plus grosse que notre yoyo pour différentes raisons, c'est-à-dire pour aller sur des terrains gravillonneux, pour aller sur des endroits plus terreux quand on va se balader ou quoi que ce soit. C'est vrai que souvent, la yoyo, elle assure pas dans ce genre de contexte. Et c'est toujours cool d'avoir une deuxième poussette. En plus, on a deux voitures. Donc ça nous permet d'en laisser une dans chaque voiture. C'est hyper pratique parce qu'on a pas trop la place de stocker dans la maison. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le design, le fait qu'elle soit compacte, le fait qu'il n'y ait pas forcément de nacelle rigide, mais qu'on puisse avoir une nacelle souple. Et ce qui m'a le plus convaincue, c'est le cosy, enfin la coque qui va avec, puisqu'en fait, c'est une coque qui s'allonge quand on veut la mettre sur la poussette. Donc pour toutes ces raisons, c'est celle-ci que j'ai choisie. J'espère en tout cas qu'elle va beaucoup nous plaire et qu'à l'usage, elle sera confortable pour le bébé, confortable pour nous. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va donc la monter tous les deux avec Stéphane. J'espère que ce sera pas trop compliqué, mais ça devrait aller. Du coup, je la monte avec Stéph parce que moi, je suis plus trop en condition pour la monter toute seule. C'est un chouette moment de monter la poussette. J'en garde un bon souvenir de celle qu'on avait montée pour Louise. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti ! Coucou ! On se retrouve avec Stéph. Ça y est, il est arrivé. Et du coup, on va monter notre petite poussette qui est là et qui résiste au poids du chéri et de la femme enceinte. Enfin là, le carton est en train de céder un petit peu. C'est pour ça que je m'assois pas dessus. Ah, t'es pas assise ? Non. Ah, moi j'étais assise. Et du coup, on monte ça tranquille avec vous. On l'avait fait pour Louise vite fait un soir, je me souviens. Là, on s'est dit que ce serait cool d'avoir ce souvenir-là. Donc, en même temps, on partagera avec vous. C'est ça qui est cool aussi. C'est parti ! C'est parti ! Allez, on attaque ! Go ! Je suis trop excitée ! J'étais trop impatient de jouer ! Bon, déjà, ce qui me rassure, c'est que je vois la taille du châssis et que comme convenu, ça a l'air d'être compact. Tu peux prendre les cutters, s'il te plaît ? Il est là. Délicatement. Au niveau des coloris, il y a plein de couleurs dispo. En fait, davantage... Ah, pardon. Ah, je suis pas très habile avec les cutters. Ce qui est cool avec Cybex, c'est qu'on peut tout personnaliser et du coup, nous, on a pris le châssis noir prône avec tout ce qui est manches et poignets en camel en cuir. C'est l'air d'être coupable. Ouah ! Bon, ce qui est bien, c'est que déjà, le nage, il est bien tôt. Ah, là, si, c'est dedans, ok. Là, maintenant, je pense qu'il faut mettre les roues. On lit pas la notice ? Non, on lit pas la notice. Bon, on lit pas la notice. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué. Ça, c'est en boîte tout tout seul. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ah, effectivement, elle est plus haute. Ça fait du bien, ça. C'est bien de penser au papa. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a pas longtemps, que quand on avait une césarienne au début, c'était hyper compliqué de pousser quelque chose de bas. Donc là, clairement, je serais contente d'avoir l'option un peu plus haute. Elle est belle, hein ? J'aime trop ça. Je voulais absolument les manches en cuir et franchement, c'est trop beau. Elle est chic, ça, elle. Alors, en même temps, c'est ce que tu as. Oui, je me trip-up les ventres. On est à 8 mois aujourd'hui. Ça commence à bien bouger. Donc là, maintenant, en gros, on a deux packs. On a l'assise classique qui est là, si je ne me trompe pas. Mais ça, ce sera à partir de 6 mois. Et ici, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette poussette. C'est qu'en fait, on ne voulait pas de nacelle rigide parce qu'on trouve que ça prend trop de place et que ce n'est pas forcément hyper pratique. Mais j'étais trop contente de voir qu'eux ont une nacelle souple. Donc nous, on va partir sur cette option-là pour l'instant. Et du coup, c'est ce qu'on a installé. Mais du coup, je me demande s'il faut quand même ça. Je pense que oui. Ah, tu n'as que la partie coucheur, mais tu n'as pas cette partie-là. Ah oui. Ah, donc il faut en fait ça aussi. Oui. Bon, finalement, il faut les deux. J'ai bien fait d'attendre Steph, sinon je n'aurais encore rien compris. Tu vois, j'ai bien fait de t'attendre. Elle est en tout temps encore. Ah, le frein pour éviter de glisser. Le frein, ça doit être une petite barre là. Bon, elle est super simple par contre. Ah. Bonne nouvelle. Allez, on commence, on déballe celui-là. Bon, en gros, il y a l'air de voir une armature et un canopi. Je vous dirais. Une casquette. Ah, une casquette. Pour le coloris, du coup, on l'a prise en noir parce qu'on n'a jamais eu de poussette noire et que je trouvais que c'était plutôt élégant avec les poignées camel et le châssis chrome. Donc, je pense que ça va bien. Ok, je viens de comprendre comment ça fonctionne. En gros, ça, c'était l'assise et la canopi pour protéger. Et en fait, dans l'autre carton, il y aura uniquement comme si c'était une grosse chancelière par-dessus figée. On vient d'attacher l'assise derrière. Par contre, t'as vu l'assise comme elle est droite ? Ah, vraiment, il y a une fermeture en bas aussi. C'est ce qui nous manquait. Louis qui aimait bien être bien droite. Du coup, entre-temps, on a juste installé le petit filet qui est en bas de la poussette et là, on va mettre la canopi. En gros, c'est plutôt facile à monter. C'est juste qu'il y a des fermetures éclaires où il faut bien tendre la matière pour pouvoir l'étirer. Petite astuce, on commence par la fermeture du bas. Ouais, parce que du coup, on a une grosse part celle du haut et on n'arrivait plus à faire en tout cas du bas et finalement, on a fait l'inverse, ça allait mieux. Et pour la canopi, on commence par celle du haut. Staph, as-y. Déjà, le premier avantage que je vois, c'est qu'en tout cas, en mode 6+, elle est hyper droite et nous, je sais que Louise, elle était toujours un petit peu inclinée vers l'arrière et qu'elle voulait toujours se redresser. Donc ça, je pense que c'est top. Ah, en fait, là où j'ai appuyé, c'est pour le défaire. Vas-y, tu as une fois. Tac. Ah ouais, ok. Parfait. Franchement, ça a pris deux mots. Et voilà, ok, parfait. Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Elle est plutôt calisée, cette poussette, hein ? Bon, maintenant qu'on a terminé le pack 6+, on va passer à la nacelle light coat. C'est la fameuse nacelle souple que moi, je voulais pour ne pas être trop encombrée, pour pouvoir plier la poussette, etc. Et que ça remplisse pas le coffre. Et que ça remplisse pas le coffre, parce que je sais que vous savez, j'ai une mini, donc c'est pas non plus un coffre comme ça. Première étape, on émonte la couloir et on le fait tourner. Apparemment, ça se laisse comme ça au départ. Ok. On ne demande pas autrement. Ensuite. Ah, ça, ça va par-dessus ça ? C'est ça. Ça a l'air confortable, en tout cas. Ça fait un mètre là souple, et du coup, ça fait un petit cocon. Et ça, en plus, c'est avantageux en termes de budget, parce que c'est 149 euros, alors que la grosse nacelle, c'est 300. Du coup, on a terminé l'assise avec l'intérieur, et là, on va mettre l'espèce de chancelière qui va par-dessus. Ouh là là, je commence à avoir du mal à me reler, moi. Et du coup, quand on est là, on a une belle assise, c'est chouette. Elle est trop belle, hein ? Ah, tu veux dire qu'on aurait coincé un... un battant. Ah oui, sinon, il y a un autre truc, là, non ? Ah ! C'est le moment où on découvre une erreur. Non, c'est pas une erreur. Ah, d'accord. Ah, il y a un bout de carton. Ah, non, il y a une ferme sur éclair. Ouais. Ah, ok. Ah oui, voilà, ça me paraît. C'est bizarre que le bébé soit autant à l'air libre, quand même. Ah, bah, parfait. Ah, bah, là, c'est trop genre. Parce qu'il y a l'abri du vent, mais quand même, il faudra mettre une petite couverture ou ça pour les pilotes, quoi. Ok, c'est bon ? Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand on aura pli quand elle est comme ça. Quand elle est comme ça ? Ouais. Je pense que ça se passe avec cette poignée, ah non ? Bah oui, parce que je pense que vous aussi, ce qui vous intéresse, c'est le pliage pour voir la place que ça prend dans la buanderie. Alors, moi, il y a une question, c'est est-ce qu'elle se plie ? Avec tout dessus, ou est-ce qu'elle se plie ? Normalement, oui. Enfin, moi, ce que j'avais compris, c'était que c'était l'intérêt de la Nassel Light plutôt que de la fixe. Alors là, il faut qu'on voit si on est obligé d'enlever ça pour faire le pliage de la poussette ou pas. Et après, on sera au point. C'est parti pour le siège auto. Je précise, je prends le cutter parce que même il m'a coupé la main avant. Bah, ils ont vu, hein ? Bon, bah dis donc, c'est pas avec ça qu'on va briser sur un tiers tour. Ça taille. Il a fait le coup de cutter comme ça. Alors, ça, c'est la fameuse coque qui s'allonge quand elle est sur la poussette et c'est pour ça que je suis très fan de cette coque. Il faut savoir que pour Louise, on avait acheté le siège auto chez Sibex et c'est genre le meilleur siège auto. Franchement, on le trouve génial. Donc, on se dit que la coque est la mise en place. La position fixe, on l'a. Elle est dans le garage. Mais du coup, on vous montrera ça quand on le mettra dans la voiture. Là, c'était juste pour montrer que la poussette, c'est lourd. Un petit peu, mais bon, c'est une coque. Généralement, on ne la porte pas. On la met sur la poussette, sur la voiture. Il y a une double sécurité avec un voyant. Donc, à mon avis, on doit savoir si... C'est expliqué là-dedans. S'il se détache tout seul. Bon, a priori, il ne sera pas capable pour l'instant. Et maintenant, ma chérie, tu ne veux pas pour le mettre sur la poussette ? Bah oui. Je suppose aussi qu'il y a l'abri. Oh, ça, c'est classe. Ouais, très très bien. Donc là, il faut d'abord qu'on enlève ça. Ouf, très compliqué. Clic. Bon, moi, j'aime bien quand c'est facile parce que franchement, quand on a le sac allongé, le bébé, etc., plus c'est facile à défaire, mieux c'est. Je ne sais pas, parce que c'est ici que viennent jouer ces deux petits... Ah oui, il faut qu'on mette les adaptateurs. Je trouve qu'on s'en sort pas mal parce que vous, vous voyez tout ça un peu en accéléré mais au final, on a mis toi une heure en sachant que ça veut dire le manger. Et donc là, moi, ce que je veux voir, c'est comment on l'allonge. Je crois que c'est par là. On l'allonge ? Oui, il s'allonge. T'as fumé la moquette ? Non, j'ai pas fumé la moquette. C'est le but de ce siège auto. Regarde, c'est sur la photo d'ailleurs. Mais le mec, on peut regarder la notice. Je n'aime pas regarder la notice. Ça ne tombe pas celui-là. Regarde. Tu vois ? Et c'est le fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il est en mode coque pour la voiture mais que si tu veux sortir ton bébé pour une course ou quoi et que tu as envie que tu sois plus à l'aise, tu peux faire ça. Ah, c'est là. Ah, voilà. Ah, voilà. Eh, c'est génial quand même. Franchement, on passe d'une coque toute recroviée pour la voiture à quelque chose d'allongé quoi. C'est loup. Mais ce que je dis, c'est pour ça que je voulais celui-là. Je trouve ça génial. En fait, pour Louise, on n'utilisait jamais la coque parce que je croyais que ce n'était pas confortable d'être toujours comme ça dedans et ça, c'est magique quoi. Franchement, honnêtement, je trouve que c'est la meilleure invention du monde dans l'univers bébé quoi. Tu peux la laisser comme ça dans la voiture ? Quoi ? Non, dans la voiture, il faut que tu refermes parce que c'est plus sécuritaire. Pas mal. Mais c'est génial parce qu'ils te disent que dans les coques, tu ne peux pas les laisser plus de X temps en te promenant mais là, du coup, tu peux faire toutes tes courses et tout sans problème. Ah, là, tiens, regarde. Tu vois ça ? Ouais. Ah, il faut que ce soit vert. Non. C'est-à-dire, quand tu fais ça, tu ne peux pas utiliser la voiture. Et regarde, du coup, le bébé, il est quand même vachement haut. Ça, ça permet de savoir si ton enfant est bien attaché, s'il a la bonne température pendant que tu voyages, c'est-à-dire s'il ne fait pas trop chaud à son endroit. Ouais. Sinon, il crie. Sinon, ça, ça fait du bruit ? Ouais. Et il vous permet de se soulever. Il faut pas mal de vous assurer que votre enfant ne voyage pas pendant une trop longue durée. C'est-à-dire qu'au bout de temps. Ah, ça veut dire qu'on vous a ça ? Maintenant, il sonne, genre, arrête-toi, votre femme contente de la pose. Et donc, du coup, on va essayer le pliage sans le cosy. Parce qu'une fois qu'on a mis ça dans la voiture, on peut plier le châssis. Franchement, j'ai passé un temps fou à chercher quelle poussette je voudrais qu'on ait. Et ça, ça a été un des éléments décisifs. Alors, du coup, je vais voir comment on fait le pliage. Je dirais, je vais mettre le train. Steph m'a dit qu'on faisait comme ça. Je le fais à chaud, je ne l'ai pas encore fait. Mais il m'a dit que c'était comme ça. Franchement, léger. Ça va pas prendre de place dans la bianderie, c'est cool. Bon, il faudra juste qu'on voit maintenant le pliage. Comme ça ? Ouais. Pose-le. Ah, nickel. Et on peut régler la poignée. Elle est trop belle, hein ? Bon, elle te plaît ? Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est moi qui l'ai choisi. Steph, il a vu une fois que j'avais choisi. Position mode, position Steph. Voilà. Ah bah, il est parti. Non, il montre quelque chose dedans. Il montre le bébé ? Bah oui. Bah oui, il est là. Et voilà, cette poussette est montée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé peut-être à choisir votre poussette ou à l'inverse à vous diriger vers un autre modèle puisque ça ne vous aura peut-être pas convaincu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'important, c'est que ça vous guide dans vos choix. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me fera très plaisir et ça me donnera envie de continuer comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez une question sur la poussette, une remarque, un retour d'expérience. C'est hyper intéressant notamment pour toutes les personnes qui viennent voir la vidéo et qui lisent les commentaires qui sont en dessous ou si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas non plus, ça peut arriver. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera par ici puisque du coup, il y aura pas mal d'autres vidéos qui arrivent. Et quant à moi, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !